Pour la deuxième fois, Pékin reçoit les Jeux olympiques. Et cette fois dans leurs habits d'hiver. Le coup d'envoi c'est dans une semaine. Selfies avec les mascottes, glissades sur pneus. Dans les parcs de la capitale chinoise, les Jeux de neige bénéficient de l'engouement olympique. L'année du tigre promet d'être sportive. Les athlètes vont bientôt entrer dans la rue. L'atmosphère olympique c'est surtout à l'école. Dans la maternelle de mes enfants, des activités ont été organisées en rapport avec les Jeux. Ils ont demandé aux élèves de dessiner sur le thème des sports d'hiver. Ils ont même fait une sortie curling. Un éveil aux sports d'hiver dès le jardin d'enfants. Et pour les anciens, des concours ont été organisés par la municipalité pour créer de l'animation dans la capitale pendant les Jeux. Lin Jifei et sa troupe font voler les bâtons de fleurs. Il paraît que la tradition remonte à l'époque Chang, il y a 3000 ans. C'est plus fort que 2008 pour moi, car cette année je participe. Donc oui, je suis très fière de recevoir de nouveau les JO. Et voici l'un des groupes de danseurs retraités parmi les plus applaudis de la capitale chinoise. Pour M. Ding, le retour des Jeux est une consécration pour Pékin. La danse est une activité qui permet d'impliquer tous les citoyens ordinaires, tout en saluant l'arrivée des Jeux olympiques d'hiver. Saluer l'arrivée des JO, mais de loin, toute cette semaine, les Pékinois ont été testés, massivement, suite à l'arrivée d'Omicron dans leur district, ou simplement pour pouvoir se déplacer pendant les vacances du nouvel an lunaire. Des palissades de métal séparent les lieux où se trouvent les délégations de la population, comme cet hôtel au centre-ville. Des murailles dans la Grande Muraille, partant de Covid. Officiellement, 348 millions de Chinois se sont mis au sport d'hiver depuis que Pékin a décroché pour la deuxième fois la timbale des Jions. 5000 écoles ont intégré des classes ski et glace, des kilomètres de pistes ont poussé à la vitesse des lignes TGV, et des légions d'apprentis hockeyeurs envahissent désormais les rivières gelées de la capitale chaque hiver. Mais sans pouvoir assister aux épreuves, les organisateurs ont finalement décidé de fermer la billetterie. Chacun dans sa bulle. Le parc olympique est désormais hermétiquement scellé. Les bus spéciaux des délégations olympiques sont des aquariums que les automobilistes ne doivent surtout pas approcher. Pour les volontaires qui viennent d'entrer dans la boucle fermée, c'est parti pour plus de deux mois d'isolement en comptant la quarantaine à la sortie des Jeux paralympiques. La boucle fermée démarre cette semaine. Nous, les volontaires, on va vivre dedans, un peu comme si on était en quarantaine. Bulle sanitaire dans la bulle sanitaire chinoise. Ces Jeux olympiques d'hiver vont se dérouler derrière moi, derrière cette tente bleue. Vous voyez le stade du nid d'oiseau, et surtout la patinoire à droite, qui est derrière, là-bas. La patinoire, l'ancienne piscine olympique de 2008, transformée en patinoire pour ces Jeux d'hiver, où le public, la population chinoise, vous l'avez compris, ne pourra pas accéder et devra se contenter des épreuves à la télévision.